... ... affiche enfin sa nouvelle dénomination. Fini le CMCK, place au CHK. Un passage du privé au public qui n'a pas été simple, avec de nombreux départs, dont 16 médecins. Petit à petit, le comblement des postes s'effectue au grand soulagement de Christophe Robert, le directeur. Globalement, sur le personnel non médical, nous avons pu pratiquement pourvoir l'intégralité des postes. Il reste quelques domaines assez techniques, assez spécialisés, comme notamment les infirmiers de bloc opératoire, où la recherche se s'avère un peu plus difficile, un peu plus délicate. Reste dans l'établissement, et c'est là où le brouillard ne s'est pas totalement dissipé, quelques secteurs très sensibles. Je pense à la gynécologie obstétrique, où nous tentons, à l'heure actuelle, où je vous parle, de pourvoir au moins deux postes encore. Et le secteur de l'anesthésie-réanimation a été, à un moment donné, un petit peu en balance. Là, aujourd'hui, nous sommes à peu près stabilisés. Malgré 800 candidatures, le centre hospitalier de Kourou a encore une quinzaine de postes à combler. La structure repart avec un passif à zéro, mais doit honorer les indemnités de départ des personnels démissionnaires. De plus, le CHK, après le désengagement du CNES, va devoir faire sans les 500 000 euros par an émanant du spatial. Il sera bien difficile d'équilibrer les 50 millions de budget. C'est un défi redoutable qui nous attend. C'est à nous de relever, en essayant peut-être d'accentuer l'excellence des pôles qui ont toujours fait la réputation de notre établissement, notamment dans le domaine de la chirurgie froide réglée, de l'urologie. Pour l'heure, la direction s'efforce de conforter les spécialités existantes, avant de lancer de nouveaux projets, même si certains souhaits émergent déjà. Nous souhaitons nous inscrire par exemple sur les autorisations en termes de chirurgie du sein, pour tout ce qui est cancer. Nous souhaitons évidemment, pourquoi pas, déposer à terme un projet concernant la fécondation in vitro. Nous avons une équipe en termes de gynécologie obstétrique qui se déclare intéressée. Reste le concret avec la construction des locaux devant abriter, avant la fin de l'année, une IRM. Une avancée très attendue sur le bassin des Savannes. Nous pouvons compter sur une mise en exploitation de la machine à partir du dernier trimestre de l'exercice. Voilà. Ce qui est donc une très très bonne nouvelle et qui va renforcer l'offre de santé que nous pouvons offrir à la population. Chaque année, 20 000 personnes passent aux urgences de l'hôpital de Kourou et l'on comptabilise environ 8 000 séjours dans l'établissement. Sous-titrage Société Radio-Canada